Elle pue elle est mousse De quoi elle pue mais parle mieux à ta soeur quand même Elle pue le caca Salut tous les amis c'est Razone Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sur ma chaîne Youtube Avant que cette vidéo ne commence les amis n'hésitez pas à vous Aabonner à ma chaîne Youtube et activer La cloche des notifications ça me ferait Super plaisir Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos mais qui Ne sont pas abonnés à ma chaîne Youtube Donc abonne toi comme ça tu feras partie de la La team poulet c'est qui c'est tous ceux Qui se sont abonnés à ma chaîne N'hésitez pas également à lâcher un gros pouce Bleu en dessous de cette vidéo les potes si on pourra Atteindre les 1000 j'aime sur cette vidéo Je sais qu'on en est capable les potes je compte sur vous N'hésitez pas également A du coup me rejoindre sur Instagram Voilà si vous voulez me voir ou Me poser des questions c'est là bas qu'il faut être Les potes les liens seront en description Donc voilà sans plus tarder les potes On va tout de suite commencer la vidéo du coup Je vous laisse avec l'introduction à tout de suite les potes Elle m'en sorcelle Elle a décidé d'être un souvenir Re les potes voilà du coup on se retrouve chez moi aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Voilà donc ça fait une semaine Bah qui s'est passé tout simplement Après la précédente vidéo du coup les potes Donc voilà Donc souvenez vous mon fils avait tout fait exploser la chambre Bah de sa soeur du coup Mais du coup voilà j'ai tout réparé Donc tout est reclin tout nickel Même la chambre de sa soeur du coup bah est nickel Sauf que lui voilà j'ai vraiment été énervé contre lui Après tout ce qu'il a fait Et du coup j'ai décidé de le punir voilà Pendant une semaine très sévèrement Donc voilà donc faut savoir déjà que Du coup la fenêtre dans sa chambre Bah du coup je l'ai changé je l'ai remplacé J'ai mis une fenêtre du coup qui ne peut pas s'ouvrir Comme ça il ne peut pas sortir dehors ou quoi que ce soit Je lui ai également confisqué tous ses jouets pendant une semaine Donc voilà il n'aura plus d'items de switch plus rien Bah pour jouer tout simplement Et en plus de ça voilà je l'ai puni dans sa chambre En gros il est obligé de rester dans sa chambre à rien faire Voilà ça lui apprendra Bah tout simplement à faire des conneries comme ça Voilà Donc regardez il est juste là Je te parle pas Ok bon bah je crois qu'il n'a pas envie de me parler Mais c'est pas grave voilà tant mieux Parce que bon j'en ai un peu marre voilà qu'il fasse plein de bêtises Et franchement voilà la précédente Ok il m'insulte carrément et tout les potes Mais voilà ça lui apprendra à faire plein de bêtises Parce que j'ai carrément J'avais carrément envie de l'envoyer dans un centre spécialisé et tout Par contre il n'a vraiment pas envie que je ramène sa soeur les potes à la maison C'est un truc de ouf D'ailleurs aujourd'hui c'est un jour très spécial Puisque normalement ma femme et ma fille devraient sortir de l'hôpital du coup Et devraient revenir à la maison Et du coup voilà j'appréhende un petit peu la réaction de mon fils Mais de toute façon voilà il n'aura pas le choix d'accepter Et je pense qu'avec le temps les potes Rodrigue il acceptera Je pense qu'il acceptera sa petite soeur Ouf Par contre je t'ai dit de rester dans ta chambre là tu fais quoi What Ouf regardez il va où là Ok on va casser ça Ça mène à où ici Ok je peux même pas aller les potes je suis trop gros Je peux pas passer dans le trou Bon allez reviens là dépêche toi Bon eh dépêche toi là Allez viens En plus je dois y aller là Bon bah je vais appeler Zuzu Je vais appeler Zuzu tu verras Ok hop donc ça sonne les potes c'est parti Allo ? Allo Zuzu Ouais qu'est-ce qu'il se passe Raison ça va quoi ? Ouais bah ça va ça va et toi ? Ouais ça va tranquille ça fait quoi là ? Euh bah là en fait si tu veux Bah comme tu l'as vu l'autre fois mon fils il avait cassé toute la maison et tout Du coup je lui fais plus confiance voilà il restera plus jamais seul Ouais Et du coup en fait bah aujourd'hui je dois me rendre à l'hôpital voilà pour aller chercher du coup ma femme et mon bébé du coup Et je voulais demander enfin c'était pour savoir si genre tu pouvais venir garder mon fils chez moi du coup Pour éviter que Ouais bah j'ai dit 5 minutes et j'arrive si tu veux Ok ça marche bon bah je t'attends alors à tout de suite Wouche mais pourquoi il y a un carreau cassé là les potes c'est assez bizarre Ah oui je pense que j'ai oublié de les réparer suite aux dégâts de l'autre fois tout simplement Bon euh Rodrigue là viens ici là dépêche toi Eh dépêche toi là sinon Zuzu va venir te chercher Mon fils je l'ai déjà appelé tu me parles pas J'ai pas envie de ma soeur C'est simple je viens si tu fais adopter ma soeur What les potes il y a de l'eau et tout hop on va vite reboucher ça avant que mon fils se noie dans sa cachette Eh mais c'est dangereux là Rodrigue Attends en plus il y a quelqu'un qui sonne mais c'est dangereux là viens il y a de l'eau et tout qui peut couler Allez dépêche Ah si il me parle pas Dépêche sinon tu peux te noyer là Allez va dans ta chambre Hop Ouais désolé Zuzu hein mon fils là il est Ouais ça va ça va bah mon fils je l'ai puni là et Enfin genre il est parti se cacher là je sais pas où là Genre il m'a un support Franchement regarde il est là bas là je sais pas ce qu'il fait Oh Rodrigue Ça va quoi Rodrigue Bon par contre Zuzu je te préviens mon fils il est puni hein donc il reste dans sa chambre Il a plus de jouer rien du tout Et euh voilà C'est un méchant papa moi je reste dans ma cachette Nan je suis pas un méchant papa Rodrigue c'est juste normal voilà t'as fait des bêtises et bah maintenant t'es puni c'est normal voilà ça t'apprendra Putain il a fait une soeur je vais me faire l'adopter T'as dit quoi Zuzu ? Oh il est jaloux par rapport au fait que sa soirée Bah ouais en fait il l'accepte pas encore tu vois Mais il l'a encore jamais vu en plus hein c'est ça le pire Donc j'appréhende le pire parce que là en fait Zuzu je vais t'expliquer un truc Là je vais aller les chercher comme je t'ai dit au téléphone Et j'ai peur en vrai que bah il réagisse très mal euh bah en voyant sa soeur tu vois Bah en vrai enfin tu sais quoi viens par ici Ouais 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 on va aller se cacher vite fait hop pour pas qu'il entende les potes Ok qu'est ce qu'il y a ? Bah si tu veux je peux peut-être lui parler vite fait de savoir un petit peu ce qu'il se passe Bah ouais essaye de lui parler essaye d'arranger les choses après je sais très bien qu'avec le temps tu vois Je pense qu'il acceptera sa soeur mais pour l'instant voilà il est vraiment remonté contre elle Enfin elle lui a rien fait enfin il a juste peur en fait qu'elle lui veuille la vedette Mais c'est avec moi je lui en veux pas Mais en vrai tu sais quoi Rezen moi je pense qu'en fait il est plutôt jaloux en fait parce qu'il croit qu'il va plus avoir d'attention Bah oui c'est ça en fait alors que pas du tout tu vois C'est juste s'il arrêterait de faire des bêtises franchement euh Enfin je lui donnerais beaucoup d'attention enfin d'ailleurs je vais toujours donner beaucoup d'attention tu vois Mais là c'est normal que je le punisse quoi tu vois Ouais j'avoue j'avoue même quand même quoi enfin Je te vois pas s'il fait des bêtises comme ça c'est qu'à mon avis t'as quand même un peu trop laxiste hein je sais pas Ouais je sais mais c'est pour ça là maintenant je enfin j'arrête d'être laxiste là maintenant et voilà Je vais le punir bien comme il faut histoire de enfin qu'il comprenne Mais euh du coup voilà bon bah je vais te laisser Zuzu hein moi je vais aller à l'hôpital du coup Vas-y vas-y bah moi je vais parler avec ton petit là et on va voir un peu ce que ça va essayer Ok ça marche ça marche ok Bon bah à tout à l'heure Rodrigue tu fais pas de bêtises hein Mais parle pas toi Ah bon je m'en doutais de cette réponse les potes hop bon bah c'est parti du coup Euh on va prendre la voiture les potes Donc euh j'espère en tout cas bah voilà que tout s'est bien passé Enfin ma femme normalement m'a appelé euh avant-hier et normalement tout se déroule bien Euh bon je vais expliquer avec la maison et tout et elle a pété un plomb je pense qu'elle va être aussi énervée contre Rodrigue avec ce qui s'est passé Parce que franchement j'ai passé une semaine à tout réparer du coup les potes Euh d'ailleurs dites moi en commentaire les potes voilà comment euh vous pensez que Rodrigue va réagir en voyant euh bah sa soeur Luna du coup Parce que là on va aller les chercher euh j'espère que ça va bien se passer Hop donc ah merde les potes c'est pas par là ok on va passer par ici les potes Euh donc voilà donc écoutez les potes je fais une petite ellipse et on se retrouve une fois que j'arrive à l'hôpital parce que là je crois que je me suis perdu Voilà donc à tout de suite les potes Ok relais potes voilà du coup on arrive à l'hôpital voilà alors j'espère que tout s'est bien passé voilà euh bah avec ma femme du coup Et euh bah ma petite fille donc hop on va tout de suite aller voir le médecin bonjour monsieur Bonjour Euh bah du coup euh je crois que c'est le jour pour venir chercher euh ma femme et euh enfin mon bébé du coup Oui c'est ça alors juste une chose euh je vais devoir garder euh votre femme euh encore quelques jours euh euh Ah vous devez garder encore ma femme ? Oui oui pour euh euh parce qu'il y a encore euh un peu d'analyse à faire D'accord Voir si tout va bien et tout euh voilà mais euh euh Mais euh votre fille euh euh vous pouvez la récupérer il y a pas de soucis elle est en bonne santé euh euh vous pouvez aller chercher euh euh vous pouvez euh 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 Ok bah c'est bon hop les potes on va monter dans la chambre c'est toujours la même chambre hein Oui toujours dans la chambre Ok Salut mon amour Bonjour mon amour j'ai changé sa couche Attends j'ai changé je finissé de changer sa couche D'accord On va regarder Luna voilà vous la revoyez tout Wesh elle pète et tout ok Bon C'est sympa ok Euh bah du coup ouais tu vas rester à l'hôpital encore un petit peu de temps Ah non j'en ai marre hein par contre moi j'ai peur c'est ta réaction de Rodrigue hein il est jaloux Bah ouais bah il a fait déjà n'importe quoi je te l'avais expliqué au téléphone hein Oui 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 Non t'inquiète pas là je l'ai puni comme il faut et je pense que ça va lui servir de leçon C'est trop dur parce que si t'es trop dur après il va te détester hein Bah non mais là je lui ai enfin je lui ai mis une bonne punition histoire qu'il comprenne qu'il faut plus jamais refaire ça quoi c'est tôt Oui mais si t'es trop dur avec vois tu ce que je veux dire si tu es trop dur avec Non bah non bah Je suis pas trop dur avec c'est juste Laisse moi finir Oui vas-y vas-y continue Si t'es trop dur avec il va te détester Bah je sais mais enfin voilà au bout d'un moment faut quand même me le punir sinon il va faire toujours n'importe quoi Non mais c'est pas non plus trop dur trop dur Oui mon coeur bah de toute façon on verra ça quand tu rentreras Mais monsieur il y a rien de grave pour qu'elle doit rester à l'hôpital si Non 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 il y a rien de grave c'est juste pour faire quelques analyses voir si tout va bien et pendant quelques semaines ou quelques jours Elle a cassé le mur et tout déjà Bon je crois qu'elle va nous réserver plein de surprises les potes Lina C'est qui qui pète là comme ça ? Bah c'est mon petit bébé Ah ouais ok j'avais oublié ce que c'était un bébé les potes voilà c'est un peu chiant au début quand même je vous l'avoue Mais du coup ouais bah ma chérie du coup je vais prendre notre fille et du coup je vais la ramener à la maison Et j'espère que j'espère que voilà elle va apprécier Rodrigue mais j'espère surtout que Rodrigue va l'apprécier Parce que c'est mal parti pour l'instant Bah du coup voilà Bon allez arrête Luna hop allez hop je te porte voilà Bon bah c'est parti du coup Mais c'est déjà marché quand même hein Ah bah oui bah c'est déjà marché ok bon Mais il n'y a pas besoin de la porter du coup super Bon bah du coup à bientôt hein chérie Elle est où ? Ok bon bah je crois qu'elle est partie je sais pas où Bon bah au revoir monsieur le médecin du coup Aux toilettes laisse moi aux toilettes Ah ok elle est partie aux toilettes bon bah c'est parti du coup les potes Euh hop Allez bon bah du coup c'est la première fois du coup Que Luna viendra à la maison Euh bon j'espère qu'elle va pas faire Trop de bêtises à la maison tout ça hein voilà j'espère Surtout que Rodrigue bah voilà il va pas péter un plomb En la voyant euh donc c'est parti Les potes hop on va rentrer du coup A la maison oh attendez je reçois un appel Allo ? Allo Raison ? Ouais ? Ouais c'est moi je dois aller à une réunion vite fait Pour Youtube là enfin j'ai laissé Rodrigue tout seul chez toi c'est peut-être qu'il fera pas trop de bêtises Oh tu l'as laissé tout seul chez moi ? Ouais ouais Mais j'ai enfin j'ai essayé enfin j'espère que tu vas vite Quand même assez vite arrivé en fait donc euh Ouais bah là je suis en route pour rentrer chez moi là donc T'inquiète pas euh Ok ça marche Ok bah merci Juju bah vas-y euh Je raccroche je vais aller voir du coup mon fils Vas-y vas-y ciao Ok bon vite on va se dépêcher de rentrer à la maison les potes Parce que mon fils il est tout seul là et j'ai pas trop confiance Même si ça fait peu de temps voilà donc je fais une petite ellipse Et on se retrouve une fois que j'arrive à la maison Avec Luna les potes c'est parti Ok re les potes voilà du coup on arrive chez moi Alors là par contre j'appréhende vraiment Beaucoup ce moment euh bon Luna Ouais tu seras contente de voir ton 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 grand frère du coup ? Ok ok bon bah c'est parti hop Bon par contre je sais pas si lui sera très content de te voir Mais euh vas-y hop On va rentrer à la maison du coup Oh il y a Starblox là bas ok Salut Starblox Oh Raison comment tu vas ? Bah ça va et toi ? Bah moi c'est un super écoute Wouche regardez ma fille elle vient de faire quoi là ? Je rêve ou elle vient de voler ? Euh je viens de le voir aussi Eh mais Luna là reviens ici là Non elle va pas commencer quand même Eh viens ici là parce qu'il faut savoir en fait que bah Luna du coup elle a des supers pouvoirs aussi Vu que j'en ai donc voilà Bon allez viens là Luna je vais te présenter à ton grand frère Allez viens hop Ca sera la première fois en plus que tu vois la maison Bah Starblox si tu veux rentrer aussi c'est comme tu veux hein Ouaiiii Ok ok bah allez viens là Luna Hop allez hop On va rentrer du coup Euh Rodrigue t'es là ? Je vais la voir ! Elle est ma sapie j'ai pas voir ma soeur C'est pas ma soeur elle a été adoptée Ah allez viens Luna on va aller voir ton frère là Hop Bon et Rodrigue t'arrêtes de faire l'enfant un petit peu là Allez viens voir ta soeur Ouuch il est encore dans sa cachette en plus Hop regarde hop on va ouvrir le gars il y a ton grand frère là Elle pue le plus Elle pue elle est mousse De quoi elle pue mais parle mieux à ta soeur quand même Rodrigue Elle est mousse à plus de quelqu'un Elle est mousse c'est pas ma soeur Ok bon bah Je crois que ça se passe plutôt mal les potes Bon j'espère que ça s'arrangera avec le futur C'est pas ma soeur et toi t'es pas mon papa Ok bah t'sais quoi va dans ta chambre c'est pas grave hop Bon bah Starblogs tu veux un petit truc à boire ou pas ? Euh moi j'viens un coca si t'as Ok ok Bon bah Luna voilà du coup c'est chez toi maintenant Donc si tu veux après je vais te faire visiter ta chambre Alors attends hein Tu veux un coca du coup Starblogs ? Ouais j'ai bien s'il te plaît Bah tiens voilà un petit coca pour toi Bon allez Luna viens au pire on va visiter ta chambre Allez suis moi hop Starblogs tu veux voir la chambre de ma fille aussi vu que je crois que tu l'as jamais vue Donc si tu veux vas-y viens Hop voilà Donc voilà Luna ta chambre Ca sera ton petit lieu où tu vas dormir tout ça Donc j'espère que ça te plait hein Bon bah tu parles pas trop encore du coup Ca te plait ? Ok ok bon bah parfait alors Elle est vraiment belle sa chambre Ouais bah elle aussi elle est belle en vrai hein Avec sa petite tenue et toi là je la trouve toute mimi Euh bon du coup je vais aller voir ce que fait Rodrigue voilà Euh je sais pas Je fugue adieu Wesh Starblogs viens voir vite De quoi de quoi ? Regarde il écrit quoi sur le panneau ? Je fugue adieu Wesh en plus il a réussi à casser la fenêtre les potes Mais je sais pas comment il a fait Bah je sais pas Wesh Bah là je m'inquiète vraiment Starblogs tu peux garder ma fille en attendant là Ouais tu regardes ouais t'inquiète pas ouais vas-y Ok Bon bah les gars Euh mon fils du coup il a fugué carrément Voilà Alors que j'avais pourtant mis une vitre Bah qui se cassait pas Qui pouvait pas s'ouvrir et tout Je sais pas comment il a fait les potes Ok bon on va essayer de le chercher Rodrigue t'es quelque part là ? Non Je commence à m'inquiéter là Lona tu vas où ? Oh Wesh Ok bon bah les potes Mon fils il a carrément fugué voilà Euh bon bah je pense que voilà Il a pas l'air de trop aimer sa soeur du coup Euh bon bah au pire les potes on va se laisser là voilà Parce que là je vais partir à sa recherche du coup Et euh bah on se retrouvera pour une prochaine vidéo voilà Où euh bah on essayera de le retrouver les potes Mais franchement je m'inquiète là Je pense que je vais appeler la police et tout Bah parce que là en plus il commence à Enfin il fait nuit là Donc voilà franchement on rigole pas avec ça Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Et activer la cloche des notifications Si vous êtes resté jusque maintenant N'hésitez pas également à lâcher un petit commentaire voilà Euh bah euh En me disant voilà où vous pensez que Rodrigue est dans la ville tout simplement Et euh du coup voilà merci à Starblox A fan de chat et à Zuzu d'avoir joué les rôles dans cette vidéo Les liens de leur chaîne seront en description les potes Et sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo Salut salut Alors salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz